Comment et pourquoi utiliser les plages nommées sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel nous allons découvrir un outil très puissant d'Excel qui est la gestion des plages nommées. Les plages nommées vont en effet nous permettre de donner un nom symbolique à une ou plusieurs cellules et nous pourrons ensuite utiliser ce nom exprimé dans un langage compréhensif pour faire référence aux cellules que ce soit pour les sélectionner ou encore pour les utiliser dans des formules. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors dans Excel, pour accéder rapidement aux données stockées dans les cellules nous allons pouvoir utiliser ce que nous appelons une référence. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder cette notion de référence dans un tutoriel précédent et nous y avons notamment découvert qu'il existe des références dites relatives et des références absolues. Et donc la différence entre ces deux types de références c'est que dans le cas d'une référence absolue si nous étendons la formule sur d'autres cellules de la feuille de calcul les coordonnées resteront les mêmes et c'est ce que nous pouvons identifier grâce à la présence du symbole dollar. Donc ici par exemple, nous avons les ventes des années 2020 et 2021 et ici le taux de marge visé par l'entreprise. Donc si nous utilisons tout d'abord une référence relative nous allons récupérer le montant des ventes de l'année 2021 donc ici du mois de janvier que nous allons multiplier par la cellule C8. S'agissant d'une référence relative, nous allons maintenant valider la formule. Ensuite, si nous allons vouloir réaliser le même calcul mais en utilisant cette fois-ci une référence absolue alors nous allons appuyer sur la touche F4 afin qu'Excel insère automatiquement les dollars qui vont permettre de figer les lignes et les colonnes. Si nous validons ici, évidemment nous aurons le même cas. Cela étant dit, il faut maintenant savoir qu'il est aussi possible d'utiliser ce que l'on appelle une cellule nommée ou plus simplement un nom. Dans ce cas, nous allons donner un nom à la cellule C8 C8 dans laquelle se trouve donc le taux de marge et c'est à partir de ce nom que nous ferons appel à celle-ci. Cela nous permettra donc d'obtenir une méthode claire et ludique pour faire référence aux cellules mais évidemment il va également être possible de créer non pas une simple cellule nommée mais directement une plage nommée constituée de plusieurs cellules comme nous le verrons juste après. Donc ici, pour créer le nom de la cellule C8 nous allons tout simplement le saisir ici dans ce que l'on appelle la zone des noms qui est située en haut à gauche, donc juste avant la barre de formule. Pour créer un nom, c'est très simple, il suffit de le saisir. Donc ici, nous allons appeler la cellule C8 tirée taux de marge. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur la touche entrée. C'est ensuite en utilisant ce nom taux de marge que nous pourrons accéder aux informations de la cellule C8. Donc ici, nous allons nous placer en cellule G11. Nous allons reprendre à nouveau l'évent réalisé donc au cours du mois de janvier 2021 que nous allons multiplier par la cellule cette fois-ci que nous appellerons taux de marge. Si nous validons, nous allons encore une fois obtenir 6659 mais c'est maintenant lorsque nous allons vouloir étendre ces trois formules sur les cellules situées juste en dessous que nous allons pouvoir voir la différence. Nous sélectionnons les trois cellules et nous allons les étendre donc en utilisant la poignée de recopie. Ici, nous allons tout d'abord pouvoir constater que dans le premier cas, lorsque nous utilisons une référence dite relative la formule sera fausse étant donné que Excel va déployer la formule en décalant également la référence de la cellule dans laquelle se trouve le taux de marge. Si nous sélectionnons l'une des cellules de la colonne nous allons donc pouvoir constater que ici Excel va bien multiplier le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de juin. En revanche, il ne va plus faire référence à la cellule C8 mais à la cellule C13 dans laquelle se trouve le chiffre d'affaires du mois de mars ce qui va donc nous donner une valeur complètement farfelue. Dans le deuxième cas, lorsque nous utilisons une référence cette fois-ci absolue, la formule va rester correcte étant donné que nous avons figé la cellule C8. Si nous sélectionnons n'importe quelle cellule de la colonne que nous appuyons sur F2 nous allons bien pouvoir constater que nous multiplions le chiffre d'affaires du mois de juin avec le taux de marge. Et donc enfin, dans la troisième cellule dans laquelle nous avons utilisé une référence à une cellule nommée nous pouvons constater que le résultat est toujours correct étant donné qu'il s'agit des mêmes résultats que nous avons contrôlé juste avant sauf que ici, la rédaction a été beaucoup plus simple ce qui nous montre donc que utiliser une référence à une cellule nommée revient à utiliser une référence absolue sauf que comme vous pouvez le constater ici, la rédaction est beaucoup plus simple et surtout l'interprétation des données et elle est aussi également beaucoup plus simple. Alors ici, le cas d'étude est très simple mais nous pouvons également imaginer avoir besoin de créer des applications Excel beaucoup plus complexes et donc dans ce cas-là, il sera bien plus intéressant de savoir à quoi font référence les différentes cellules utilisées dans les formules sans forcément avoir besoin de retourner sur celle-ci en sachant qu'il est possible qu'elles soient également disposées sur d'autres feuilles de calcul au sein du classeur. Voilà, donc comme nous venons de le voir dans la partie précédente la création d'une cellule nommée est très simple sur Excel il suffit tout simplement de sélectionner là où les cellules et de saisir le nom dans la zone des noms que nous retrouvons en haut à gauche. Il faut savoir que si nous voulons créer une plage nommée constituée de plusieurs cellules la méthodologie sera exactement la même. Donc nous sélectionnons ici les trois cellules qui correspondent au premier trimestre et nous venons saisir le nom donc ici donc ici, trimestre 1-2021 nous validons et maintenant la zone de nom a été créée. Si nous en avons besoin nous pouvons également utiliser des références à des cellules qui ne sont pas collées les unes aux autres en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé ce qui va permettre d'ajouter différentes cellules à une plage commune. Ici nous pouvons donc lui donner un nom il s'agit des mois impairs de l'année 2021. Alors au moment où nous allons saisir le nom de la cellule ou de la plage de cellules nous allons devoir respecter un certain nombre de conventions. Tout d'abord il faut savoir qu'il ne doit pas y avoir d'espace dans le nom nous utiliserons plutôt le tiré de soulignement ensuite le premier caractère que nous allons utiliser pour le nom de la cellule doit obligatoirement être une lettre un tiré de soulignement ou encore un anti-slash. Par contre à partir du second caractère il sera également possible d'utiliser tous les termes que nous venons de voir ici mais également les chiffres. Bien entendu un nom de cellule ne peut pas correspondre à une référence de cellule nous ne pouvons donc pas appeler une cellule nommée A1 ou E56. Ensuite les noms R et C sont interdits car ils désignent une ligne ou une colonne. Il faut savoir que l'utilisation des accents est autorisée mais par convention il vaut mieux les éviter lors de la création des noms de cellule même si cela ne posera aucun problème. Et enfin sachez que la casse n'est pas importante lorsque nous rédigeons une formule nous pouvons donc très bien saisir taux de marche comme nous l'avons spécifié à l'instant ou également le saisir ici en majuscule. A ce moment lorsque nous allons valider la formule Excel va automatiquement adapter la casse pour qu'elle corresponde à celle que nous avons utilisée lorsque nous avons créé le nom. Voilà donc il faut aussi savoir que le fait de créer une cellule ou une plage nommée comme nous venons de le faire ici en saisissant tout simplement le nom dans la zone des noms permet de créer donc le nom de manière très rapide mais la méthode conventionnelle va consister à utiliser le menu formule et à cliquer sur définir un nom. A ce moment là Excel nous affiche une boîte de dialogue dans laquelle nous allons tout d'abord pouvoir saisir le nom à donner à la plage de cellules donc ici il s'agit de la marge janvier 2021 en sachant bien entendu que ici nous devons respecter les conventions que nous avons vues à l'instant. Ensuite nous allons pouvoir définir la zone détendue du nom que nous allons créer en sachant que nous pouvons soit choisir une zone étendue donc au niveau du classeur en choisissant ici classeur ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser la cellule nommée à n'importe quel endroit du classeur. En revanche étant donné que nous ne pouvons utiliser que des noms uniques nous ne pourrons donc pas retrouver le même nom à plusieurs endroits du classeur et donc sur plusieurs feuilles de calcul. C'est pourquoi nous pouvons également choisir de limiter le champ de reconnaissance du nom uniquement à la feuille de calcul en sélectionnant le nom ici dans la liste. Ici il n'y a qu'une seule feuille de calcul qui porte le nom de excelformation.fr Ensuite si nous le souhaitons nous pouvons ajouter un commentaire qui sera lié au nom et qui permettra de donner des informations sur celui-ci et pour finir nous allons pouvoir sélectionner la ou les cellules qui vont être liées au nom que nous sommes en train de créer. Comme vous pouvez le constater ici avant d'appuyer sur définir un nom la cellule G11 était sélectionnée et donc c'est par défaut ce que va nous proposer Excel. Lorsque nous avons fini de paramétrer le nom nous pourrons cliquer sur OK. Ici nous allons retirer l'espace et valider pour que le nom soit ajouté ici dans la liste de tous les noms. Alors une fois que nous avons créé notre plage nommée il faut savoir qu'il est possible que nous ayons besoin de modifier celle-ci. Cela nous permettra par exemple de changer le nom correspondant ou alors de changer la référence aux cellules liées. Pour cela nous allons nous rendre encore une fois dans le menu formule et cette fois-ci nous allons cliquer sur gestionnaire des noms. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue dans laquelle nous allons retrouver tous les noms créés sur le classeur. Il suffira alors de cliquer sur le nom que nous voulons modifier puis d'aller chercher donc la référence que nous voulons appliquer donc sur ce nom et ensuite nous n'oublierons pas de valider en appuyant sur la coche verte. Maintenant si nous revenons sur la feuille de calcul et que nous appelons donc ici le nom Marche de janvier 2021 comme vous pouvez le constater c'est tout le premier trimestre qui sera affiché. Alors maintenant je vous propose de découvrir une astuce qui va nous permettre de créer des plages automatiquement en fonction des entêtes de tableau. Il s'agit d'une astuce que nous avions déjà découverte dans un tutoriel précédent que vous pourrez retrouver en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo et qui nous avait permis donc de découvrir cette méthode très simple qui va créer des noms automatiquement en fonction des entêtes que nous retrouvons en haut des colonnes ou à gauche des lignes. Pour utiliser cette technique il suffit tout simplement de sélectionner toutes les cellules du tableau puis encore une fois nous allons nous rendre dans le menu formule mais cette fois-ci nous allons cliquer sur le bouton depuis sélection. Ici nous choisissons effectivement de générer des noms automatiquement en fonction de la ligne du haut et en fonction de la colonne de gauche. Cela étant fait nous validons en appuyant sur OK et maintenant si nous déroulons la zone des noms nous allons pouvoir constater qu'Excel a bien créé automatiquement les noms comme nous le voulions. Nous retrouvons donc un nom pour chacun des mois et nous retrouvons également en bas les ventes 2020 et 2021. Ici vous pouvez constater que étant donné qu'il y avait des espaces dans les noms des colonnes Excel a remplacé ces derniers tout simplement par des tirets de soulignement. Voilà donc maintenant que nous avons vu différentes méthodes pour créer des noms au sein d'un classeur découvrons comment les exploiter directement. En effet l'intérêt de créer des plages nommées comme nous venons de le faire c'est que maintenant nous allons pouvoir sélectionner très facilement les cellules. Pour cela comme nous venons de le voir il suffit de dérouler la zone des noms et de cliquer sur l'un des noms que nous retrouvons dans cette liste pour pouvoir sélectionner automatiquement les cellules liées. Nous pouvons également retrouver l'ensemble des noms qui ont été créés sur le classeur en nous rendant dans le menu formule et en cliquant comme nous l'avons vu tout à l'heure sur gestionnaire des noms. Ici nous allons également retrouver les valeurs des cellules qui correspondent la référence aux cellules mais également l'étendue du nom donc soit au niveau du classeur soit au niveau d'une feuille de calcul et enfin si nous avons inséré des commentaires sur le nom nous les retrouvons ici dans la colonne commentaire. Une autre option qui va nous permettre de retrouver des cellules affectées à un nom consiste à utiliser la boîte de dialogue atteindre. Cette boîte de dialogue nous allons la retrouver directement depuis le menu accueil en déroulant tout à gauche le menu rechercher et sélectionner. Ensuite nous cliquons sur atteindre pour qu'Excel nous affiche une boîte de dialogue qui présente l'ensemble des noms disponibles sur tous les classeurs ouverts et il suffira de sélectionner l'un des noms puis d'appuyer sur OK pour le sélectionner. Si vous voulez afficher cette boîte de dialogue encore plus rapidement vous pouvez également utiliser le raccourci clavier F5 ce qui évitera d'avoir besoin d'aller chercher dans les menus. Alors évidemment l'intérêt d'utiliser des noms de cellules ne se limite pas uniquement à la sélection de ces cellules l'outil de gestion des noms va en effet nous permettre de construire des formules élaborées et qui seront facilement compréhensibles. Mais évidemment étant donné que ce sujet est très vaste celui-ci mérite une vidéo dédiée que vous retrouverez très bientôt sur la chaîne. Alors surtout pensez à vous abonner pour être notifié lors de sa publication. Donc comme d'habitude vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.